L'année 2021 n'est pas des plus faciles à vivre pour beaucoup, mais pour le prince Joachim Murat. Elle est synonyme de bonheur familial. Cinq mois seulement après leur mariage surprise à Paris. Son épouse la princesse Yasmine a donné naissance à leur premier enfant. Une heureuse nouvelle confirmée par le magazine Point de vue du 11 août 2021. Selon nos confrères, le bébé est né le 3 août dernier et il s'agit d'un petit garçon. Pour le nom, place à la tradition, puisque le nouveau-né a été baptisé Joachim George Laurent Napoléon. Il devient ainsi le dixième prince Murat. La grossesse de la princesse Yasmine avait été confirmée par communiqué en mai dernier. Les futurs parents avaient alors annoncé l'arrivée de leur premier enfant pour la fin de l'été. Bébé est-il arrivé avec un peu d'avance ? A la veille de la naissance, la princesse Yasmine s'était saisie de son compte Instagram pour dévoiler une jolie photo de couple. Un cliché sur lequel elle prend la pose avec son ventre bien rond, enlacé par le prince Joachim Murat. Être entourée de sa famille et des gens qu'on aime est la chose la plus importante dans la vie. Avait-elle alors écrit. Pandémie oblige, c'est en petit comité que le prince Joachim Murat et Yasmine Lauren Bré qui se sont mariés à la mairie du 10e arrondissement de Paris, le 5 mars dernier. Êgé de 47 ans, le prince Joachim Charles Napoléon Murat, prince de Pont de Corveau. Et le fils de Joachim Louis Napoléon Murat, 8e prince Murat chef de la maison Murat. Tous deux sont les descendants directs de Joachim Ier, prince d'Empire et roi de Naples. Et de Caroline Bonaparte épouse Murat, reine de Naples et soeur de l'empereur Napoléon Ier. Après s'être engagé dans l'armée française en tant que parachutiste au Kosovo. Joachim a vécu en Inde pendant 7 ans, d'où il œuvrait à la diffusion des technologies de souveraineté française. Il est également engagé dans toutes les associations historiques napoléoniennes. De son côté, la princesse Yasmine est née et a grandi en Algérie. Sa famille descend des Albreiki. Les fondateurs de la principauté Albrey, 18-19e siècle, près du Yémen. Cette cavalière est membre de l'école du Polo de Paris. Tout en étant une artiste. Elle réalise notamment des livres jeunesse. Elle est également engagée dans l'association culturelle United Up. Qu'elle a fondée en 2014, et dont son mari est le président d'honneur. Elle est également engagée dans la chute. Elle a été élevée dans la chute. Elle a été évolue dans la chute.